bonjour les amis bienvenue sur la chaîne olium en compagnie d'oligo je suis content de vous retrouver pour ce nouveau let's play sur le jeu sim casino pour rappel le jeu est sorti le 22 novembre 2020 est toujours en early access il est disponible en français vous avez possibilité d'aider à la traduction du jeu en allant sur le lien que je vais vous mettre dans la description le tarif est de 20,99 euros sur steam c'est un jeu de type simulation gestion construction stratégie jouable en solo avec un workshop disponible à tout de suite donc voici le casino retravaillé donc là dans son ensemble je vais faire le point avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui est nouveau de fait et ensuite après je vous laisserai quelques timelapse de ce que j'ai fait donc la façon dont j'ai travaillé les choses et puis on se retrouvera à la fin pour pouvoir avancer et faire un check-up complet de ce qui a été fait dans un premier temps je veux vous présenter l'entrée donc du casino je n'ai pas pu mettre des murs plus haut pour cacher les étagères parce que à l'extérieur les murs ne peuvent pas être appliqués pour l'instant donc peut-être que ce sera modifié par la suite j'ai téléchargé des modes sur le workshop donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle vous allez retrouver des petites choses à l'intérieur du casino que vous ne retrouvez pas en temps normal dans le jeu notamment la partie tapisserie ici et là vous pouvez également avoir des sols qui sont spécifiques moi je trouve ça sympa donc voilà là vous avez à l'entrée à droite directement la zone donc jackpot avec tout ce qui est machine à sous j'ai fait une petite particularité donc là vous avez aussi bien sûr les les caisses pour pouvoir retirer des sous avec les distributeurs vous avez toutes les machines à sous qui sont représentés ici et donc petite particularité vous avez donc les premières chaises qui sont roses donc comme celle ci ils en sont toujours au au nombre de cinq en général ici aussi ici aussi là là également est toujours là à l'avant pourquoi parce que ces machines là sont paramétrés pour avoir donc un montant de 5 centimes jouable dessus pour toucher directement les joueurs avec le peu de confiance moi j'ai pris que trois pour cent davantage pour nous ce qui fait que du coup ils ont beaucoup de gains mais c'est des gains de 1 dollar donc je redonne peu ce qui fait qu'on a des machines qui sont pas rentables mais l'intérêt est de faire en sorte de monter la confiance des gens là et j'ai des gens qui sont qu'on une confiance à 6 6 12 8 14 9 8 et 19 l'avantage c'est que en montant la confiance ils peuvent ensuite passer sur des machines comme celle ci où là je suis passé à du 1 dollar pour un gain de 25 par contre j'ai pris 8 % davantage pour nous et là avec du 1 dollar il faut du 2,5 de confiance à côté on va retrouver du à plat du 5 dollars 12,5 de confiance et au milieu et sur les côtés on aura donc les 10 dollars on aura donc les 10 dollars où il faut du 25 de confiance j'ai augmenté à 10 voire à 12 le l'avantage maison parce que j'ai débloqué dans la recherche la partie meilleur avantage de la maison qui m'a passé de 9% à 12% j'ai fait ça sur toutes les différentes machines ça c'est très important parce que placer des machines à 1 centime c'est bien sauf que du coup et le but du jeu c'est quand même de gagner de l'argent mais d'inciter les gens à venir donc il faut gagner de l'argent et savoir en redistribuer je vous conseille cette fonctionnalité là cette façon de faire on va dire parce que c'est quand même quelque chose qui rapporte bien au final on peut passer donc sur le côté avec la partie donc repos avec quelques machines pour manger et boire on va avoir une autre zone de repos de l'autre côté du mur avec les toilettes femmes et hommes le bar en plein milieu bar rond même chose mais là dans l'inverse des toilettes hommes et toilettes femmes pareil de quoi se reposer et quand on revient au début du casino hop là on a la zone après pour les machines pour les les jeux sur table pardon excusez moi j'ai encore mis du coup de quoi échanger des jetons ou récupérer de l'argent avec des distributeurs bien sûr et là on a toutes les tables de jeu la roulette on a le poker Texas Hold'em on retrouve le blackjack et le poker à trois cartes ce qui est pas mal c'est de laisser toujours une table où tout est à 5 et d'en mettre d'autres à 10 voire un poil plus mais 10 est bien parce que du coup la rentabilité est intéressante on est à 10 000 ici là on a 11 000 là on est à 12 000 l'avantage c'est que du coup on a des tables donc négatives pour certaines mais on a des tables qui sont en positif pour d'autres on a aussi de l'argent volé donc c'est important d'avoir un pit boss qui passe aussi parmi les tables pour justement éviter ce genre de choses et donc d'avoir de la perte d'argent mais toutes ces tables là sont rentables donc ça c'est très intéressant j'ai installé à la suite une zone pour le repas avec buffet et cuisine donc là on est sur une zone avec du 25 dollars le repas et donc du coup on est à 4 484 de bénéfices la zone business hop là la zone business avec ces petites fenêtres pour que ce soit un peu plus intéressant un peu plus sympa on a des zones qui sont assez rentables dans l'ensemble les tarifs j'ai pu monter les tarifs en fait des zones en rapport alors là c'est un petit peu trop élevé je ne sais pas pour quelle raison 6 dollars ça passe et là 8, je peux passer à 9 dollars voilà là c'est marrant ils ont changé d'accord je vais repasser à 6 pour être toujours rentable voilà et les salles informatiques donc c'est pareil j'ai augmenté les tarifs parce que j'ai fait la recherche donc de l'internet plus rapide donc là tout ça c'est pareil c'est rentable aussi toutes ces zones là j'ai de la rentabilité donc à 489 dollars donc ça c'est bien ça c'est la partie basse du casino à l'étage vous retrouverez donc deux bars une zone bar ici avec deux tables roulettes très rentable aussi 5000, 3000 que des machines avec un niveau à 10 dollars et des cagnottes environ entre 100 et 150 dollars ici que des machines à 5 et là que des machines à 10 des zones pour se reposer c'est très très important la zone de paris sportifs 15,666 de bénéfices la bête noire du casino le bingo pas rentable moins 7,432 je n'arrive pas à le rentabiliser donc je ne sais pas pour quelles raisons mais voilà c'est je pense que il y a quelque chose qui va pas et je n'arrive pas à trouver pour l'instant on retrouve la même configuration de l'autre côté toilette mix à chaque bout et enfin de l'autre côté l'hôtel avec la blanchisserie et ses chambres d'hôtel donc qui sont rentables avec des chambres d'hôtel qui ont une note de 2,5 sur 5 que je fais à 240 la nuit et j'ai trouvé une solution ici où je suis monté jusqu'à 3 étoiles et donc peut-être que je peux passer ça ensuite mais ça m'étonnerait non, le niveau est encore un petit peu trop on va laisser la chambre standard puis on va augmenter le prix mais en tout cas j'ai vu que comme j'ai débloqué c'est pareil également ici les éléments de décors beaucoup plus élégants et bien du coup j'ai possibilité d'installer des statuettes qui font monter bien sûr le prestige de la chambre donc je vais faire un copier-coller de ça dans chacune des chambres de manière à ce que du coup j'ai des chambres à 3 étoiles je vais faire ça de suite comme ça ce sera fait alors il ne veut pas donc on va faire autrement on va être obligé de le faire à la main voilà on retire ce qui ne va pas je ne peux pas tirer parce qu'il dort dedans ok super là je peux retirer avec ça là il dort dedans donc ce n'est pas pratique donc dans l'idée c'était de mettre en décoration une belle plante pour augmenter le standing mettre une belle petite statuette peu importe on va mettre le penseur ou l'autre ça revient au même on va juste le mettre dans le bon sens hop une statuette je ne vais pas pouvoir ah si je peux la mettre ça sera déjà dedans là je peux la mettre aussi hop est-ce que j'ai la main pour la mettre ? oui voilà cette statuette sera mise et je voulais y mettre également un petit pot peu importe c'était sympa histoire de donc près du meuble de télé hop ça c'est de la décoration gratuite c'est donc du gain d'argent derrière parce que je veux augmenter automatiquement le statut de chacune des chambres je suis sur une chambre donc à 3 étoiles je peux éventuellement essayer de trouver encore une solution pour rajouter encore parce qu'en fait j'ai rien décoré dans la chambre j'ai pas de tableau j'ai rien donc dans l'idée c'était d'avoir un superbe tableau là par exemple au dessus du bureau d'avoir un petit tableau hop comme celui-ci par exemple d'avoir par là au niveau du mur alors déjà je peux changer j'ai je n'ai pas de lumière j'ai pas du tout de lumière dans la chambre donc je vais leur mettre un superbe lustre décoratif d'accord pièce à deux niveaux obligatoirement idem d'accord super c'est un peu dommage du coup on va s'installer quelque chose de sympa hop une lumière déjà dans les chambres c'est pas mal ça peut peut-être augmenter aussi le standing parce que sans lumière c'est pas génial hop et avoir une petite lumière je vais replafonnier dans la salle de bain alors j'aimerais bien avoir quelque chose qui soit plutôt au mur la salle de bain je trouve que ça pourrait être pas mal hop histoire d'éclairer un peu les salles de bain voilà la même de l'autre côté hop voilà et voilà comme ça du coup les salles de bain sont éclairées les chambres aussi ça c'est pas mal est-ce que ça ajoute encore du standing ou pas ? on reste à 3 étoiles ça marche donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute d'autres choses qu'est-ce que je pourrais rajouter de sympa qui pourrait rajouter un petit peu de bonus plante murale une statue murale ça, celle de bain, ça sera du plus bel effet mais je suis pas sûr que ça se serve est-ce que ça peut le faire ici ? j'arrive pas à remonter un peu plus qu'est-ce que je pourrais y faire de mieux ? un meilleur lit et tout ça, mais j'ai pas encore débloqué pour l'instant donc ça, ça va attendre bon déjà je trouve que j'ai rajouté pas mal de choses donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ajoute la même chose partout mais j'ai pas besoin de rajouter autant là je suis déjà en 3 partout en fait avec juste ce que j'ai mis ouais nickel donc du coup comme je suis en 3 étoiles partout je vais pouvoir augmenter le tarif on augmente donc les prix de l'hôtel gestion d'hébergement chambres standards chambres standards donc si on monte à 300 on est pas mal à 300 et 310 ça passe aussi 350 oula, non, c'est trop cher non, 350 c'est un poil trop donc 340 et j'ai augmenté de 100 dollars le prix de la chambre ça c'est de la rentabilité ou alors je ne connais pas donc ça c'est cool maintenant les chambres sont donc à 340 dollars la nuit environnement 100% euh, je n'ai pas de vue fenêtre ce qui est effectivement un problème donc on va rajouter des fenêtres tout de suite hop enfin du moins sur les chambres où je peux rajouter des fenêtres euh, parce que c'est de là je ne vais pas pouvoir et celle-ci non plus hop voilà et donc avec la fenêtre on a une fenêtre en plus ça c'est pas mal quand j'augmenterai ce code ça je pourrai passer ça ensuite bon bah ça c'est une bonne nouvelle déjà c'est pas mal euh, dans l'idée donc du coup c'était de vous montrer comment j'ai construit tout ça, la décoration et autres donc euh, je vais vous laisser avec euh, un petit timelapse de tout ça et puis on se retrouve juste après pour faire le point sur euh, sur les prochaines vidéos à tout de suite on est parti pour un timelapse baril again c'est parti pour la famille ou suspensions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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